Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Seine Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssa Tougeïba. A la lune de l'actualité, une grève de 72 heures est décrétée par l'intersyndical des travailleurs de l'hôpital régional de Zyganshore. Un service minimum sera assuré des syndicalistes qui dénoncent plusieurs difficultés. Attention sociale également à la société céramique Trayford de Cyndia, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social sur place pour jouer la médiation des travailleurs en désaccord avec la direction générale à l'origine. Des salaires précaires et des licenciements abusifs des syndicalistes en colère. Réchauffement du Front Social à quelques jours du 1er mai, journée mondiale du travail. D'ailleurs, la coalition des centrales syndicales peint un tableau sombre sur la situation des travailleurs. 80 000 d'entre eux impactés par le Covid-19 et 60% sont sous contrat d'intérim. Plusieurs doléances sont déjà listées. Inauguration du siège du SAMU national et du Centre de Simulation Médicalisé, un centre qui va faciliter la formation et les interventions dans les premiers secours. 250 à 300 personnes sont ciblées par semaine. Au Tchad, Mouhamad Idriss Déby s'est adressé aux Tchadiens suite aux manifestations. Il promet la nomination d'un gouvernement de réconciliation nationale. Aïssa Tougeïba A la présentation, Alsanouat assure la mise en nom de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. L'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor se radicalise et déclenche une grève de trois jours. Seules les urgences et le service minimum seront respectées ou assurées. Les travailleurs dénoncent plusieurs difficultés qui, selon eux, plombent le fonctionnement de la structure hospitalière. Ben-Michel Confoudi. Les travailleurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor ont mis à exécution leurs menaces de grève. Ils sont entrés en mouvement ce matin pour 72 heures malgré la médiation entreprise par le médecin-chef de région et l'inspection du travail. On doit reprendre les négociations normalement demain, mais ces négociations nous ont déjà trouvé en train de dérouler le plan d'action du mois d'avril. Et donc l'intersyndicale a jugé devoir aller répondre aux négociations convoquées par l'inspecteur du travail, mais quand même qu'on continue notre plan d'action du mois d'avril. Ces agents regroupés autour de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor veulent, à travers cet acte, alerter l'opinion sur les difficultés que rencontrent le personnel. Siméon Failly est le chargé de communication de l'intersyndicale. Il y a du personnel de l'hôpital régional qui a décroché, qui ne parvient pas à entrer sur sa pension de recette. Il y a des agents qui ont fait plus d'une vingtaine d'années au niveau de l'hôpital et qui sont en situation irrégulière. Nous, personnels de l'hôpital, nous devons être affiliés à une institution de prévence maladie. Tel n'est pas le cas. Les comptes actuels du décret 714-347 depuis 2003 n'ont jamais bénéficié d'avancement. Les heures supplémentaires qu'ils devaient nous payer depuis l'année dernière ne sont pas encore payées jusqu'à présent. Pendant ce temps, le personnel de l'hôpital est le meilleur agent de recouvrement de cet hôpital. Parce qu'à chaque fois que l'État paye, c'est parce que le personnel est sorti pour crier. Nous ne pouvons pas être les meilleurs agents de recouvrement et que quand on recouvre, ça règle ses problèmes à lui et que ça ne règle pas les problèmes du personnel. Le déficit de matériel et le manque de spécialistes sont aussi parmi les crières soulevés par les grévistes qui invitent les chefs de l'État à sauver le centre hospitalier régional de Ziegenchor qui, selon eux, est au bord de l'agonie. Ben-Michel Confoudi, Ziegenchor, Sud FM. Ben-Michel Confoudi, tension sociale à la société céramique Trifor de Cigna. Les travailleurs et la direction à couteau tiré. Depuis quelques temps, les difficultés, conditions de travail, salaires précaires, licenciements abusifs à l'origine. 16 délégués licenciés hier. Plus d'une vingtaine d'employés interpellés par les forces de l'ordre à la suite d'un sit-in de ces derniers. Le Haut conseil du dialogue social veut jouer la médiation. La présidente exhorte le direction ou la direction à tout mettre en œuvre pour que l'entreprise retrouve la sérénité. Innocence Tape Ndiaye a présidé ce matin à la 22e Assemblée Générale Pénière du Haut conseil du dialogue social. Nous l'écoutons au micro de Moustapha Sal. Oui, oui. Figurez-vous qu'avant d'arriver ici, j'ai eu aussi un coup de fil de ces travailleurs qui ont certainement eu l'information que je me dirigeais vers Sali et qui m'ont dit « Madame la présidente, il faut absolument faire quelque chose très rapidement parce que la tension est en train de monter dans cette entreprise Taifon. Et effectivement, j'ai eu écho avant cet appel des conditions de travail et en tout cas de la situation de l'entreprise. Et j'exhorte justement la direction générale de cette entreprise à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que cette entreprise retrouve la sérénité. Nous n'allons pas manquer de les saisir au sortir de notre session ou même durant notre session, je leur ai proposé. Mais il est clair que les travailleurs aussi ont été impactés par la COVID. Donc, il n'est pas normal que dans une situation difficile, que les populations de façon générale sont en train de vivre, que les travailleurs dans une entreprise puissent également subir, en tout cas, des attaques de tout ordre. Donc, je compte m'adresser à la direction générale. Depuis quelque temps déjà, nous avions eu écho des difficultés de ces travailleurs. Nous avons même, par le biais de l'inspection du travail, essayé de voir si une conciliation pouvait être faite. Mais apparemment, ça ne marche pas et la direction mérite vraiment d'avoir une écoute attentive par rapport aux déléances des travailleurs. Réchauffement du front social à quelques jours de la journée mondiale du travail. La coalition des centrales syndicales sénégalaises peint un tableau sombre sur la situation des travailleurs. 80 000 d'entre eux sont impactés par la COVID et, en dépit de l'ordonnance du chef de l'État en avril dernier, la précarité a gagné du terrain avec 60% qui sont sous contrat d'intérim. La coalition exige l'application de tous les accords signés avec des syndicats, des secteurs de l'enseignement, de la santé, de la justice, des collectivités territoriales, des transports, ainsi que l'application des décisions de justice. Au compte rendu, Abdelhaïd. La pandémie du coronavirus n'a pas épargné le monde du travail. Au Sénégal, plus de 80 000 travailleurs sont impactés par les conséquences liées au COVID-19. Eliman Diouf, secrétaire général du CSA, porte-parole du jour. C'est des gens qui ont été impactés parce qu'ils n'ont pas eu un travail à temps plein. Ils travaillent 40 heures par semaine, ils travaillent la moitié. Certains ont eu pendant cette période de 6 mois ou de 4 mois d'inactivité du fait de la pandémie. Le coronavirus a également accentué la restriction des libertés des travailleurs. La coalition des confédérations syndicales de travailleurs et travailleuses du Sénégal demande ainsi le renforcement de l'administration du travail. Le renforcement de l'administration du travail en moyen et de leur pouvoir de sanction lui permettant de remplir convenablement la mission conforme aux normes étiquetées par la Convention de l'EIT. Aujourd'hui, ces inspections sont réduites à organiser des séances de conciliation et ils ne prennent aucune décision. Les centrales syndicales soucieuses de la stabilité sociale exigent du gouvernement l'application des accords signés avec les syndicats. La coalition exige de l'État l'application de tous les accords signés avec les organisations syndicales des secteurs d'éducation, de la santé, de la justice, des collectivités territoriales, des transports ainsi que de l'application de toutes les décisions de justice. La coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleuses du Sénégal a exigé la réintégration des travailleurs licenciés dans les structures hôtelières. Et en prélude à cette journée, une série de reportages est faite. Nous nous intéressons aux doléances du secteur du transport. Leurs doléances sont pour mots, application de la Convention collective pour une prise en charge correcte des routiers, et la fixation d'une tarification relative aux marchandises et aux passagers est aussi une exigence de l'Union des routiers du Sénégal. A quelques jours de la remise du cahier de doléances des centrales syndicales au chef de l'État, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, affilié à la CNTS, Courre-Roumane, rappelle que certains chauffeurs n'ont toujours pas bénéficié de subventions relatives à la Covid-19. L'État nous avait promis une subvention sur la question de la pandémie. Il y a des acteurs qui ont reçu leur part. Il y a aussi beaucoup de véhicules qui n'ont pas reçu de subvention. Et nous voudrions que vraiment, l'année 2021, tous nos problèmes du secteur des transports soient réglés. Les routiers attendent également du patronat et de l'État une tarification fixe sur le transport des marchandises et des passagers. Nous avons besoin que l'État règle notre problème, le patronat aussi de même. On a besoin d'une tarification fixe, discutée entre le gouvernement, les accueils routiers, une tarification sur le transport des marchandises, une bonne tarification aussi sur le transport des passagers. L'application d'une convention collective pour une meilleure prise en charge sociale est également souhaitée. Une convention collective du secteur des transports, secteur par secteur, puisque c'est la convention qui peut régler complètement les difficultés que rencontrent les secteurs. En tout cas, les conventions doivent être refaites et mises en application. Donc nous voudrions les déclarations, les caisses du secret social et de l'IPRES, les paiements sur bulletin. Nous avons besoin que le secteur soit formel. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal rappelle qu'en ce qui concerne le règlement 14 de l'UMOA, les négociations sont en cours. Apsa Ilimanouane, les conducteurs de mototaxi Jakarta de Bignonna exigent la lumière sur les fonds qui leur sont allués. Ils réclament leur part et demandent des sanctions. Si les soupçons de détournement des 450 millions sont confirmés, ces Jakartamans ont fait face à la presse hier. Boubacar Mané leur porte-parole. Et ton micro de Ben Michel confou dit. Les Jakartamans de Bignonna ont bel et bien compris qu'ils ont pris en compte que dans l'appui Covid-19, tout comme les taximens, tout comme les gardes rocaires ont reçu de l'argent. Mais nous on est là, on a su qu'une ligne de 450 millions nous a été allouée. Depuis plus de 10 mois, on n'a rien vu. Alors que nous avons une forte jeunesse. On interpelle l'Etat, on interpelle Macky Sall. Tout ce qui est reçu cet argent, ils n'ont qu'à faire tout pour nous rendre ça. Parce que nous savons qu'il y a des pères de famille. Nous avons des étudiants. Nous avons des gens un peu partout. Ils nous rendent nos monnaies. Donc on est là, on interpelle une fois de plus. A ce que Macky Sall nous aide à avoir notre financement directement depuis Dakar. Voilà, ça va nous servir des moyens de départ pour essayer quand même de trouver des travaux, des projets aussi. Pour qu'on puisse travailler. Il y a des jeunes qui veulent même faire des plaies, pourquoi pas. Il y a des jeunes qui veulent chercher des taxis. Il y a des jeunes qui veulent chercher même des permis. Donc tout ça est important. Voilà. Une fois que l'argent est détourné, nous recommandons directement au président de la République de poursuivre ces gens-là. Jusqu'à la dernière minute. On est là, on attend, on est patient, on écoute le président. Le recensement des conducteurs de moto de Jakarta se poursuit seulement. La région de Fatigue et le département de Tiwawan n'ont pas encore envoyé leur liste pour la Fédération nationale des conducteurs de moto-taxis Jakarta. Ces listes seront disponibles sous peu et le démarrage de la distribution dans les plus brefs délais. Sainte-Digal est le chargé de communication. Il est joint par Naïm Barguemdiaï. Actuellement, au moment où je vous parle, les recensements ont été faits au niveau des régions et envoyés. Mais ça reste quelques régions, par exemple, qui n'ont pas encore envoyé leur recensement. Par exemple, je peux citer Fatigue, je peux citer le département de Tiwawan. Bon, tout ça, c'est des trucs qui restent. Donc, si aujourd'hui, ils disent qu'on n'a pas remis notre argent, l'argent est au niveau des gouverneurs ou au niveau du ministre, tout ça, c'est des fausses annonciations. Il faut dire la vérité. Certes, l'argent est au ministère, mais on avait un problème de recensement. L'argent n'était pas encore arrivé au niveau des gouvernements. Mais non, le problème qui se pose, c'est qu'on va finir dans cette semaine tout ce qui est recensement. Et incha'Allah, l'argent sera remis au gouverneur et sera distribué au niveau des conducteurs de motos de Jakarta avant la qualité. C'est ça, la vérité. Mais il ne faut pas dire que le ministère du Transport n'a pas fait son boulot ou bien critiqué qui ce soit. Au contraire, il faut les féliciter parce que depuis plus de 7 ou 8 mois, ils sont au niveau des recensements. Parce que nous, en tant que fédération, chaque jour, nous sommes au ministère pour travailler avec eux par rapport à cette situation. Donc, une autre personne ne peut pas sortir. On refuse que les autres personnes sortent de n'importe où pour dire que non, on nous doit de l'argent. L'argent n'a pas été distribué. Même si le président de la République a donné des instructions pour dire qu'il faut que ça soit vite fait, nous aussi, en tant que membres et acteurs, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a eu un peu de lenteur au niveau des recensements. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, le nombre de motos recensés sont au niveau du ministère et l'argent sera remis au gouvernement le plus rapidement possible. Recrutement de 5 000 enseignants après la rencontre entre les syndicalistes et le ministère de l'Education nationale, les sortants de la FASTEF Promotion 2013 sont restés sur leur fin car il a été établi des conditions et modalités du recrutement pour une disponibilité du personnel dès octobre-novembre 2021. Mais les sortants de la FASTEF s'attendaient à la matérialisation des décisions du chef de l'État à partir du mois de mai. Écoutons à ce propos Al Foussé Nikita, le vice-coordonnateur des sortants de la FASTEF Promotion 2013, très joint par Neymar Yemdjie. Nous avons tous écouté le discours du président de la République pour le recrutement de 5 000 enseignants dès le mois de mai. Alors qu'en parcourant le communiqué d'hier du ministère, du ministère de l'Éducation, eux, ils envisagent le recrutement entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Nous sortons de la FASTEF Promotion 2013. Nous n'accepterons pas que les paroles du président de la République soient foulées au pied par le ministre de l'Éducation nationale. Il faut que cela s'arrête. Chaque fois que le président de la République donne des instructions, le ministère prend le contre-pied du président de la République. Nous demandons l'affectation de la promotion des militares dès ce mois de mai, comme le préconise le président de la République. Nous avons ce sentiment que le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal est en contre-faux par rapport au discours du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, les sortants de la FASTEF ont rempli toutes les conditions, ont rempli tous les critères pour être affectés dès le mois de mai. On ne peut pas attendre, laisser les sortants de la FASTEF, qui sont désafformés, qui ont déjà leur diplôme, leur mettre dans le même lot que les gens qui seront recrutés. On n'a qu'à affecter les sortants de la FASTEF Promotion des militares dès le mois de mai et organiser un concours durant ces temps-ci, au moins les quatre mois de vacances, ils n'ont qu'à faire la formation des recrutés et les affectés au mois d'octobre. Nous n'allons pas accepter la décision qui est en train d'être prise par les gens du ministère. Parce que prendre cette décision, attendre jusqu'au mois d'octobre, affecter tous les sortants de la FASTEF et les gens qui sont recrutés, c'est être en contre-faux avec le président de la République. Inauguration du siège du Samus National et du Centre de Simulation Médicalisé, un centre qui va faciliter la formation et les interventions dans les premiers secours. A cet effet, dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des urgences, le public sera formé. De 150 à 300 personnes sont ciblées par semaine. Après Saint-Louis et Kaolac, le travail se poursuit à Djurbel, avec la réception de six ambulances médicalisées. Josette Kali. Les interventions pour les soins et gestes d'urgence vont être à présent plus efficaces avec la mise sur pied dans le Samus National d'un centre de simulation médicalisé bien équipé. Abdoulaye Doussard, ministre de la Santé. La simulation médicale passe pour un moyen pédagogique d'amélioration des compétences techniques, mais surtout comportementales. Elle va permettre à la personne en formation d'être active en situation d'urgence sans être dangereuse. Elle est destinée à la formation médicale initiale et à la formation médicale continue de toutes les catégories professionnelles en santé, notamment les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Dans le souci d'une large connaissance de ses premiers soins, la formation sera élargie au-delà du personnel sanitaire. Le centre va aussi recevoir le public pour la formation en secourisme de base, une séance de formation de 50 personnes pour le public qui est prévue par semaine. Le centre va collaborer avec les sociétés savantes, la faculté de médecine, les médecins inscrits en spécialisation ainsi que les internes et les hôpitaux. Au total, 250 voire 300 personnes peuvent être formées chaque semaine dans ce centre de formation par simulation médicale aux soins et gestion d'urgence. Et pour l'atteinte des objectifs au niveau national, des antennes régionales ont vu le jour. Le SAMU national dispose de deux antennes régionales. La première à Saint-Huy, pour les trois régions de la zone nord, est fonctionnelle d'un mini-centre de simulation médicale en soins d'urgence qui sera mis en place. Le second centre est à Kaoulac. est fonctionnelle depuis bientôt 8 mois pour les trois régions-centres Kaoulac, Padic et Café. Dans la même dynamique, deux autres centres de réception et de régulation des appels sont en cours de mise en place à Touba et à Kolda. À ces centres s'ajoute la déconcentration des services mobiles d'urgence et de réanimation dans la perspective du maillage de l'ensemble du territoire national en services préhospitaliers d'urgence adéquats. À la fin de la cérémonie, le SAMU national a reçu six ambulances médicalisées qui vont assurer le service à Djourbel, Touba et Bambay. Josette Kali-Otchad, Mohamed Idris Débis est adressée aux Tchadiens suite aux manifestations. Il promet la nomination d'un gouvernement de réconciliation nationale composé d'une équipe sondée compétente et représentante du Tchad pluriel. Un dialogue national et inclusif serait également organisé alors que l'opposition appelle à de nouvelles manifestations. Rappelons qu'au moins cinq personnes ont été tuées ce mardi dans des manifestations à Djamena et dans le sud du Tchad contre la viande militaire qui a pris le pouvoir après la mort du président Idris Débis. Non, il y a une semaine, au moins douze militaires tchadiens et quelques civils ont été également tués ce mardi. Une nouvelle attaque de Boko Haram a eu lieu ce mardi. Des événements récents survenus qui étaient prévisibles et résument la déconstitutionnalisation de l'État d'où la nécessité d'adosser le fonctionnement de l'État du Tchad à une constitution. Sentiment du professeur Papa Ougosek, jouant par Marie-Rosane Djam. On avait déjà tiré sur la scène de l'arbre depuis l'élection présidentielle du Niger à travers un communiqué dans lequel nous avions demandé aux pays africains, aux chefs d'État qui sont en exercice de s'inspirer du cas du Niger pour, disons, organiser des alternances sinon il risque d'y avoir des désordres. Donc il semblerait que cette prédiction un peu se réalise dans le cadre du Tchad puisqu'il y a eu donc une élection qui s'est passée au mois d'avril et qui a mal tourné aujourd'hui. Donc la tournure que font aujourd'hui ces événements montre à quel point l'État est fragile, surtout l'État africain. Ça montre aussi la nécessité d'adosser le fonctionnement de l'État sur une constitution parce qu'on ne peut pas mettre la constitution entre parenthèses et prendre les chartes et mettre ça au-dessus de la constitution. Ça ne peut mener qu'à des désordres. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce qui se passe au Niger et de plus en plus on a tendance à déconstitutionnaliser l'État. Donc cette déconstitutionnalisation de l'État amène des problèmes parce que pour qu'une société soit bien organisée, pour qu'il ait la paix et la stabilité, le peuple a besoin de faire des élections, il a besoin d'une loi fondamentale pour organiser. Mais une charte ne peut pas toujours, donc sur le plan juridique, régler l'ensemble des problèmes. Donc rien ne vaut une constitution. Donc l'avenir c'est un peu dans le cadre de cette transition qu'il faudra donc l'envisager. C'est aussi un appel qu'il faudrait faire par rapport aux puissances occidentales parce que je le disais tantôt, tant que les puissances occidentales ne s'impliquent pas aussi positivement dans cette affaire, il risque d'aller déromper. Et donc c'est un peu ça le risque, puisque le Tchad est un pays très très complexe, comme la plupart des pays africains. C'est un pays avec une composition multiethnique. Retour de la Ligue des champions ce soir avec la première affiche des demi-finales. Le Real Madrid face à Chelsea à 19h. Un match difficile pour les deux équipes, mais le Real est favori. Reportage d'Odin Miquel. 13 fois détenteur de la coupe aux grandes oreilles, le Real Madrid part favori devant Chelsea, selon ses férus du ballon rond. Le Real Madrid reste l'équipe la plus titrée du tournant. Ce sera un très bon match de football. Je dirais que ce sera du 50-50, même si à la fin on peut dire que le Real a un léger avantage avec son expérience. Le Real Chelsea, ça sera un match très engagé. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir un match très difficile dans les deux équipes. On attend une victoire du Real à la première mi-temps en direct, parce que le Real ils sont chauds actuellement. Mais attention au Chelsea de Thomas Tourelle. Il faudra toujours se méfier des blouses de Chelsea qui sont dans une excellente forme actuellement, depuis l'arrivée de Thomas Tourelle qui fait un excellent travail. Moi je pense que Chelsea fera la surprise avec les IEJ, notamment qui étaient là lors du Real contre Ajax. Il a fait un beau match et je pense qu'il va faire un beau match aujourd'hui encore. Le Real a intérêt à se préparer. Les soirées explosives de la Ligue des champions démarrent ce soir avec l'affiche Real Madrid contre Chelsea. Odile Miquilla, notre demi-finale se joue demain, PSG contre Manchester City. Football Coupe CAF, sixième et dernière journée, les phases de poules. Le club Sfaxien reçoit le giraffe de Dakar. Coup d'envoi demain à 16h GMT. Les joueurs s'entraînent sur le terrain. Des matchs ce mardi, les deux équipes sont déjà qualifiées. L'enjeu, c'est la première place selon le secrétaire général du club, Léonard Djan, joint depuis la Tunisie. Arrivé à Tunis, nous avons avalé les quelques kilomètres pour nous rendre à Sfax parce que le match se tiendra à Sfax, qui est une ville quand même assez distante de Tunis, d'à peu près dans les 200 kilomètres. Mais tout s'est bien passé jusqu'à ce moment. Nous sommes là depuis le dimanche matin. Nous avons quitté Dakar le samedi et nous sommes arrivés le dimanche matin. Nous avons pu faire notre séance de dégraçage le même dimanche tard le soir vers 22h. Nous avons observé une séance d'entraînement hier. Aujourd'hui aussi, nous allons nous entraîner pour l'entraînement officiel au terrain où se tiendra le match demain. L'ambiance est bonne. En fait, nous n'avons rencontré aucune difficulté depuis notre arrivée. Donc, on rend grâce à Dieu et on se prépare vraiment pour pouvoir faire face à ce match. Revenons sur votre deuxième question. Il faut dire que l'enjeu, les gosses, ils sont conscients de ce qui les attendent. À partir du moment où aujourd'hui, ils ont pu déjà atteindre l'un des objectifs qui était d'accéder en phase de poule, Dieu a fait que nous en sommes déjà qualifiés. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc, c'est un match que nous allons aborder comme tous les autres matchs. Il n'y a pas une préparation spécifique ou particulière en tous les cas. C'est un match de Coupe d'Afrique. Nous allons simplement le jouer comme nous avons joué tous les autres matchs. Mais en ayant justement l'œil dans le rétroviseur, en sachant justement que cette première place est à conserver. quand nous connaissons les avantages qui se collent un peu à être premier de la poule par rapport au tirage, par rapport surtout au match d'écart de finale où le match de retour pourrait se dérouler à domicile. Donc, c'est ça le seul enjeu en fait de ce match. C'est de pouvoir conserver quand même cette place de leader. Et les gosses en sont très conscients. Et le staff que je remercie encore une fois au nom du président Chancèque, vraiment travaille d'arrache-pied en tous les cas pour nous permettre de conserver cette première place par la grâce de Dieu. Amar Diop, inspecteur du travail, il répond aux questions de Babacar Samba. Amar Diop, bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes inspecteur du travail, la sécurité dans le lieu de travail, on en parle. Selon le code d'ailleurs, l'inspecteur du travail contrôle le respect de ses dispositions en matière de sécurité. Alors, comment s'effectue ce contrôle ? L'inspection du travail fait au quotidien des descentes, parfois de manière inopinée, dans les entreprises, pour vérifier si ces entreprises sont en norme vis-à-vis du code du travail que vous venez de citer, mais vis-à-vis aussi des décrets d'application de ce code du travail, notamment l'ensemble des décrets de 2006 sur l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Donc, il s'agit de contrôle, pas sur pièce, mais de contrôle sur le terrain. On fait des descentes sur le terrain, on parcourt l'entreprise et on vérifie s'il y a des zones où le travailleur peut se blesser, s'il y a des zones qui ne sont pas conformes du point de vue de construction, du point de vue d'installation. Donc, on vérifie en profondeur et en totalité tout l'établissement pour vérifier la conformité, justement. Alors, quel est le constat sur le terrain ? Bon, sur le terrain, plusieurs constats peuvent être faits. Il y a des entreprises qui sont parfaitement aux normes, comme il y a des entreprises qui doivent être accompagnées et des entreprises qui doivent même être fermées parfois. Donc, l'issue de ce contrôle peut être bien évidemment, comme dans le secteur des BTP, la fermeture purement et simplement du chanqué, du fait qu'il y a un péril imminent et grave sur la santé et la sécurité des travailleurs qui interviennent. Donc, on peut soit décider de fermer le chanqué, soit servir une mise en demeure à l'employeur pour se conformer par rapport à la législation du travail, soit lui servir une simple lettre d'observation ou lui faire des observations verbales, bien sûr, si les manquements constatés ne sont pas très, très graves. Quelles sont les normes ou ces critères à respecter ? Oui, bon, en fait, c'est un ensemble de critères que l'on vérifiait. On vérifie l'accessibilité aux zones de travail. On vérifie l'air, la qualité de l'air, la qualité de la lumière. On vérifie l'intensité du bruit. Donc, tout ça avec des critères qui sont des critères conventionnels. Et les mises en demeure qui ont été servies, est-ce qu'on peut avoir une estimation ? Bon, là, je n'ai pas d'estimation correcte par rapport à ces mises en demeure. D'accord. Mais je peux vous dire que pour l'année 2020, l'inspection du travail de Dakar, où je sers actuellement, a servi un ensemble de mises en demeure à ces entreprises concernant les conditions de travail, concernant les questions d'hygiène, de santé et de sécurité, et concernant aussi la gestion administrative du personnel. Mais c'est des documents qui sont servis au quotidien. Mais en réalité, l'inspection du travail aussi travaille dans l'accompagnement de ces établissements pour la mise en ordre. Et on le fait à travers des observations, avec des délais qui sont donnés à ces entreprises pour se mettre en ordre. Et c'est maintenant, c'est quand il y a une résistance de ces entreprises qu'on monte d'un cran pour servir des mises en demeure ou même parfois des PV d'infraction avec la cuisine du procureur de la République pour des poursuites au pénal. Mais est-ce que vous avez eu à visiter des établissements sanitaires, vu ce qui s'est passé à Linguer, 4 nourrissons qui meurent dans l'incendie, qui a touché le service de néonatologie chez l'hôpital de Linguer ? Oui, c'est un événement très très malheureux. Et j'en profite pour présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais et à ce corps médical qui a subi cette volonté divine, cet accident. Et bien évidemment, les établissements de santé font partie des établissements qui sont contrôlés au quotidien dans les ressorts des inspections du travail. Et ces établissements subissent le même contrôle que les entreprises de type privé. Et lors de ces contrôles, on ne manque pas de faire des observations aux chefs de ces établissements, voire même des mises en demeure si les manquements sont plus graves. Amar Diop, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes inspecteur du travail. Sud FM, chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, la BCAO informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l'introduction imminente d'une nouvelle coupure de 50 000 francs CFA. La Banque centrale dément formellement cette information et précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des biais de banque de son émission en circulation, qui demeure valide. Après avoir rappelé que tous ces communiqués sont publiés sur son site Internet, ainsi que dans la presse, la Banque centrale invite les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux se voies de communication officielles usuelles de l'institution des missions. La plénière extraordinaire de la commission technique du groupe Inter-État de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest s'est déroulée ce week-end à Mbourg. L'objectif de cette rencontre est d'apprécier le niveau d'engagement et les progrès enregistrés par les pays qui ont évalué en 2016, 2017 et 2018. Le directeur général du Djiaba, Kim Labalou Abba, s'on explique au micro de Moussa Fassal. Oui, bien entendu, la COVID a sapé tous les efforts qui ont été entrepris par les pays. Et sur le plan ouest-africain, vous savez que la CDAO a adopté un plan d'action pour lutter contre le terrorisme. Et malheureusement, la COVID est venue annuler les efforts des États, au point que la mobilisation des ressources qui devraient soutenir la mise en œuvre de ce plan d'action a été retardée. Avec la vaccination et les efforts entrepris par les pays pour juguler cette crise, nous espérons donc que les conditions favorables seront trouvées pour mener une lutte vigoureuse contre le terrorisme. Vous savez, malheureusement, le terrorisme profite de la faiblesse des États et cette COVID a affaibli les États dans leur lutte. Mais nous espérons que, avec la détermination de toutes les autorités étatiques ouest-africaines, que cette situation sera renversée. Et nous comptons sur les uns les autres, tous les acteurs impliqués dans cette lutte pour conjuguer leurs efforts pour pouvoir éradiquer le terrorisme et faciliter la mise en œuvre des programmes de développement au profit des populations ouest-africaines. C'en est tout pour le Journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le Journal de l'économie. Aïssa Tougeïba 18h34, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Une grève de 72 heures est décrétée par l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziegenchor. Le service minimum sera assuré. Des syndicalistes qui dénoncent plusieurs difficultés, tensions sociales également à la société céramique Trifor de Cyndia, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social sur place pour jouer la médiation. Les travailleurs en désaccord avec la direction générale à l'origine. Des salaires précaires et des licenciements abusifs. Des syndicalistes en colère. Réchauffement du Front Social à quelques jours. Du 1er mai, Journée Mondiale du Travail. D'ailleurs, la coalition des centrales syndicales peint un tableau sombre sur la situation des travailleurs. 80 000 d'entre eux impactés par le Covid et 60% sont sous contrat d'intérim. Plusieurs doléances sont déjà listées. Une auguration du siège du SAMU national et du centre de simulation médicalisé. Un centre qui va faciliter la formation et les interventions dans les premiers secours. 250 à 300 personnes sont ciblées par semaine. Au Tchad, Mohamed Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, s'est adressé au Tchadien suite aux manifestations. Il promet un dialogue national inclusif et la nomination d'un gouvernement de réconciliation nationale alors que l'opposition appelle à de nouvelles manifestations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Al-Sanouad qui en a assuré la mise en onde. A 21h, retrouvez Adam and John pour le prochain bulletin d'information. sur le monde. Sous-titrage ST' 501